Bonjour à tous, voici le résultat de vos votes Focus Ship, même si tout le monde avait vu que c'était le RSI Bengale qui dominait cette nouvelle course Focus Ship. Merci à tous pour vos votes, nouveau sondage avec pas 3 vaisseaux mais 4 parmi lesquels vous allez pouvoir voter pour le prochain Focus Ship, liens en commentaire et à la fin de cette vidéo. Petit message pour tous ceux qui me suivaient sur le Discord, que ce soit pour le Bar Citizen de Liège ou le Streamer du Dimanche et dont j'ai perdu contact suite à un hacking du compte Discord en avril, vous retrouverez tous les liens pour se reconnecter en description. Ici Commander Fran et voici votre Focus Ship dédié au RSI Bengale avec la genèse, les caractéristiques techniques, les plus belles images ainsi que des concepts, fanart, déclinaiseurs de design et toutes les infos mises à jour à 2020. Des propres mots de CIG, le RSI Bengale est l'un des plus grands vaisseaux de l'UEE, derrière leur attribution peut-être mais devant le Pegasus, vaisseaux qui feront également l'objet de Focus Ship si vous le désirez. On peut même aller plus loin et dire que cette icône emblématique est l'un des vaisseaux de guerre les plus puissants dont dispose l'UEE Navy. Sa présence imposante a repoussé maintes pirates et nombre de Vanduul dans les colonies extérieures, permettant ainsi à l'humanité de se répandre sans aucune contestation possible. Les Bengales transportent de multiples escadrons de chasseurs, de bombardiers et de vaisseaux de soutien. Leur armement massif et leur bouclier extrêmement lourd font qu'il est impossible pour un seul vaisseau de les menacer. Seuls des efforts combinés pourraient espérer en détruire ou plutôt en capturer un. Alors sur la jeunesse tout d'abord, dans le développement de Star Citizen, le Bengale de classe carrière, car c'est comme cela qu'il est nommé par RSI, est le premier vaisseau à avoir été vu dans la communication de Cloud Imperium Games. Bien que la première vidéo postée par CIG sur leur chaîne YouTube date du 16 octobre 2012, où l'on voit un ornette et directement le Bengale en arrière-plan, les toutes premières images et donc via la vidéo du premier trailer diffusé sur GameSpot en date du 10 octobre 2012 nous montrent bien un Bengale. Donc, le premier vaisseau à apparaître dans l'univers de Star Citizen. Bien qu'il faille plus d'un artiste pour créer un vaisseau capital, l'artiste originale du concept Bengale est Ryan Church. Et ce n'est pas rien, car Ryan Church est un artiste reconnu qui a travaillé pour plusieurs franchises, comme des concepts Star Wars, la refonte de l'Enterprise ou vaisseau Vulcain dans Star Trek, mais aussi pour Avatar, visiblement, mais également le film John Carter. Transformers, l'âge de l'extinction, ou War of Worlds, Tron, ainsi que le vaisseau de la série Cosmos et toute une série d'autres concepts de vaisseaux, de stations et d'environnements divers. Concernant Star Citizen, il a aussi travaillé sur le Pegasus, mais le Bengale reste un des plus gros vaisseaux sur lesquels il est travaillé et très certainement des plus réalistes. Et de fait, il mentionne que contrairement à un film où le vaisseau doit simplement apparaître à l'écran et que certains manquements peuvent se corriger par des coupures ou montages ou des différents plans, le Bengale se devra d'être fonctionnel en jeu. Cela peut compliquer les réflexions parfois, car lorsque vous serez sur le pont pendant une bataille, savoir rapidement où se trouvent des escape pods ou comment se rendre sur le flight deck sera important. En fait, Ryan Church, en faisant le concept, était très enthousiaste de savoir que les joueurs passeraient beaucoup de temps dans ce vaisseau. Après le concept de base du Bengale, CIG a transmis le projet à une équipe de designers de la société CG Bot, au Mexique, incluant le designer Sergio Rosas, qui a converti le concept original. Interview complète de Sergio Rosas dans le Wingman's Hangar, épisode 39. Nathan Diersley, qui a créé le Greycat, entre autres, ainsi que l'Avengers, qui est son premier vaisseau, est désormais Squadron Art Director et semblerait être le lead véhicule artist-designer du RSI Bengale. Il le compare d'ailleurs à un monolithe angulaire. Alors, on ne sait pas grand-chose sur le choix du nom, même si j'ai pu lire à deux endroits que les développeurs désirent donner des noms de grands félins pour les vaisseaux capitaux les plus gros. Mais je ne vois pas d'autres exemples fiables à ce jour, même si ce n'est, il me semble, que le Pegasus soi-disant porterait en réalité le nom de Panthère. Donc à voir si ce sera confirmé à l'avenir. Jusqu'ici, on ne peut pas dire qu'il ait déjà reçu de nombreux changements, mais nous avions vu donc les premières images concept, puis celles en greybox non terminées, avec en plus des images d'annotations où Chris Roberts passait ensuite pour notifier l'une ou l'autre chose. Et ensuite, on note clairement une différence entre la version 2012 que l'on a vue lors du trailer 2012 et la version que l'on peut caractériser de Rework de 2016. Depuis le Bagal ayant un rôle important à jouer dans Squadron 42, il fait comme tout le reste concernant Squadron, l'objet de rarification de l'information de la part du studio. Mais déjà, cette dernière version visuelle extérieure 2016 n'a plus grand chose à voir au niveau de la qualité, des textures et de l'aménagement intérieur par rapport à la première version. Le vaisseau faisait un peu jouer, disaient certains, mais c'était avant que CIG décide de faire de Star Citizen un jeu d'une toute autre envergure qu'initialement prévu. Voir ma vidéo sur le développement de Star Citizen, liée en description. Le look du Bagal est désormais bien intégré dans le design actuel de Star Citizen. Mais important à prendre en compte, encore beaucoup d'informations le concernant sont restées à l'état de réflexion. Petite note, dans un reverse de verse, CIG mentionnait que le design intérieur serait inspiré de l'intérieur des constellations. Alors, pour ce qui est des données techniques, le Bagal est annoncé jusqu'à 755 personnes à son bord, personnel, membres d'équipage, pilotes ou commandements. Il devrait peser plus de 155 000 tonnes. Cela devient difficile désormais de s'imaginer ce que cela représente. Il fait une longueur de 990 mètres. Je ne trouve nulle part trace de chiffres sur son envergure et sa hauteur, donc probablement jamais abordé clairement lors de communication au CIG. Alors, je m'arrête un moment sur la taille, car je pense que maintenant que l'on commence à atteindre des tailles de ce niveau, c'est intéressant de comparer ce type de vaisseau avec d'autres. Dans l'ordre de succession, au niveau de la taille, le Bagal est loin d'être le premier. On connaît donc le Rétribution, qui à nos jours serait le plus long connu avec ses 2400 mètres environ, à côté duquel le Bagal ressemble à une simple navette de fortune. Ensuite, le Kingship Vanduul avec ses 1550 mètres, et vient ensuite donc le Bagal avec ses 990 mètres. Puis on retrouve le Pegasus, enfin, le Panther à 923 mètres, et puis d'autres vaisseaux Vanduul comme le Driller à 720 mètres, et ensuite le Javelin, le Hunter, le Moller, le Hul'E ou l'Orion, qui ne viennent que bien après et ne dépassent pas les 400 mètres. Il y a peut-être un chénon manquant ici de plus de 500 mètres. Il est même dit qu'un Idris pourrait rentrer à l'intérieur, cela semble pourtant incroyable. Tout cela pour vous remettre le Bengale en perspective dans les vaisseaux des plus grosses tailles prévues dans Star Citizen. J'en reviens aux caractéristiques du Bengale. Il pourrait tout de même se déplacer à une vitesse de max 900 mètres secondes. Malgré tout, son imposante masse mettra des dizaines de kilomètres avant de pouvoir s'arrêter si lancé à pleine vitesse. D'ailleurs, les développeurs avaient même collé un post-it virtuel sur le vaisseau en face de concept. On ne freine pour personne. Globalement, les composants sont évidemment de type capitaux. Et même à terme, il pourrait y avoir différentes distinctions dans cette classification capitale. On annonce des refroidisseurs de chez Aegis Dynamics, des boucliers au nombre de 16, des Phoenix ou des HT2000 Bursts. 6 générateurs d'énergie large Super Drive d'Ammon & Rees. A Quantum Drive Odyssey de chez Tarsus Electronics. Pour les autres composants, pas de fabricants connus. On parle d'une douzaine de strusters principaux allant de la taille 7 à la taille 10 suivant le modèle. 4 rétros. Et 16 à 18 de manœuvres de taille 6 selon les sources. Pour les trusters, Chris Roberts avait noté que certains n'étaient pas nécessaires sous cette forme. Preuve de l'application de ce dernier dans chacun des aspects du développement. Pour le cargo, on parle de, tenez-vous à votre clavier, on parle de 15 000 SCU. Pas besoin de régler votre casque, vous avez bien entendu 15 000. Mais essentiellement consacré au transport de matériel. Et comme à chaque fois, même pour ce annoncé, les composants, tailles et fournisseurs ne sont probablement pas encore définitifs. Alors pour les armes et la défense, ici on ne rigole vraiment pas. Même s'il pourrait avoir plus de 90 tourelles à lui tout seul excluant les lances missiles, les contre-mesures, les mines ou les drones, voici ce qu'on a d'un peu plus précis pour l'instant. Et un truc difficile à s'imaginer, le double canon ventral du Bengale sera de la taille d'un 890 Jump. Je pense qu'il fera mal celui-là, sûrement un tueur de driller. Pour plus de précisions sur son design intérieur et extérieur, de la documentation du département ingénieur parue le 27 février 2013. Avec toute une série de plans et d'indications sur la construction du Bengale. Pour son intérieur, qui aura comme l'extérieur également un tout beau niveau de finition, il faut vraiment lire entre les lignes. Car les informations ne sont pas si simples à déchiffrer, autres que les premiers croquis succincts avec un minimum d'informations. Ce qu'on peut observer, c'est à l'instar des Javelins et Idriss, le poste de commandement est détaché du reste de la coque. Et je sais que beaucoup sont friands de ce type de configuration. Alors ici c'est tout de même particulier car il y a deux parties. Une première supérieure à deux niveaux, appelée salle d'observation, avec les ponts A et B séparés par des escaliers, avec ces énormes baies vitrées. Il y aura également des terminaux divers, des écrans radars, ce serait plutôt le centre de contrôle technique en vol. Et la passelle principale de commandement, l'inférieur, à quatre niveaux, avec les ponts A à D. Cela donnerait en tout six étages accessibles par ascenseur. Eux aussi susceptibles d'être connectés par des escaliers en cas de dysfonctionnement des ascenseurs. Le dessus du pont 2A serait une salle pour les escape pods des membres d'équipage de la passerelle. Dans les plans d'origine et devant un énorme H-UD transparent donnant sur l'extérieur, la chaise du capitaine ou de l'améral pourrait se déplacer du pont A au pont 2B par un rail. Et derrière son siège, sur le niveau 2A, la grande table hologramme. Et plusieurs terminaux de chaque côté de la salle pour assurer les opérations. Alors souvent après la passerelle de commandement, ce qui nous intéresse aussi, c'est le hangar. Enfin les hangars. Et là on peut dire que c'est de l'inédit. D'abord parce qu'il y en a deux. Le hangar deck duquel on devrait pouvoir partir. Mais ce sera plutôt la zone de stockage des vaisseaux et reliée par un ascenseur hub à vaisseau de chaque côté. Et il y aura le fly deck ou pont d'envol qui lui est énorme et servira à faire décoller le gros des escadrilles. Il prend toute la longueur du bengal, enfin si on a inclus sa rampe d'entrée et de sortie, soit près d'un kilomètre de long. On doit pouvoir en stocker du vaisseau là-dedans. Ryan Church l'a caractérisé rapidement comme un énorme porte-avions de l'espace. Et désire vraiment susciter de l'émotionnel de la part du joueur lorsqu'il le verra en jeu. Alors toujours concernant l'arrivée et le départ de vaisseau, il y aurait une plateforme d'arrivée pour les officiers, le Landing Officer Kiosk. Il y aura aussi un scramble deck entre la passerelle et la partie inférieure de quoi stocker deux fighters, probablement rapidement accessibles depuis le poste de commandement pour un départ plus rapide que depuis le hanguère. Alors toujours sur l'intérieur évidemment, il y aura des messes, des salles de machines, plusieurs sous-ponts, les sub-decks, avec de nombreux couloirs et des ascenseurs pour les connecter entre eux. Ryan Church est beaucoup inspiré aussi de l'intérieur de porte-avions de l'US Navy qu'il aime visiter, dont l'USS Midway. Et sur les idées que les ingénieurs avaient de résoudre des milliers de problèmes techniques. Comment rendre optimales les différents espaces et leurs connexions entre eux, les portes, les trappes, l'immensité des hangars, et chaque recoin utilisé pour le stockage ou quelques mécanismes cachés. Beaucoup d'informations sont donc restées secrètes et sont réservées maintenant pour la release de Squadron 42, raison pour laquelle on ne sait pas approfondir plus sur les pièces et le design intérieur. A l'origine, lorsque l'on demande aux développeurs du début ce qu'ils désirent faire avec le Magal en termes de perception pour le joueur, c'était de faire chevaucher gameplay et réalité perçue. Que cela ne fasse plus qu'un. Et vu le nombre de postes de fonctions différents dans ce type de vaisseau, il y aura bien différents gameplays. A voir comment l'expérience du joueur pourra tester ce vaisseau s'il n'y en a que 3 dans l'univers, et encore peut-être un seul qui pourra être remis en état et déplacé. Pour les ventes et disponibilités, ben on va être clair, il n'y en a pas. Le récit Bengale n'a pas vocation à être disponible pour qu'un joueur en devienne propriétaire. Le studio avait mentionné l'information suivante. Il n'est pas nécessaire d'être en dehors des lois pour obtenir ou approcher un bagal. L'idée est que nous en avons semé quelques-uns dans l'univers, rendu à l'abandon par une attaque de Vanduul par exemple. Les joueurs pourront les trouver, les réparer, les faire fonctionner, ce sera un moyen de contourner la volonté de l'UE de ne laisser jamais personne posséder un tel vaisseau. Fin de citation. En résumé, ces points faibles, sa rareté dans l'univers, et si on en trouve un, il faudra des dizaines de membres d'équipage pour le funk fonctionner après l'avoir remis en état. Probablement une série de failles possibles par de très légers vaisseaux dans des gameplays futurs, mais pas sûr que la race seule puisse faire quelque chose. Ses points forts, le fer de lance de l'UE. Il y a plus de canons et de tourelles de défense que de puce sur le dos d'un chien. Peut faire rentrer quasiment presque tous les vaisseaux connus à nos jours à son bord, excepté le javelin. Vitesse max, assez importante malgré sa taille. Et comme à chaque focusship, voici quelques images complémentaires de développeurs ou du fanart, des montages, concepts et origines du RSI Bengale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour conclure, l'arrivée de grands vaisseaux capitaux dans l'univers présistant appliquera des batailles massives de grande ampleur. Et s'ils tombent en de mauvaises mains, il faudra des escadrons de centaines de vaisseaux et de différents types pour en venir à bout. Dans tous les cas, ce sera le pion assimilé à l'arène sur l'échiquier. Il fera beaucoup de mal, mais il ne faudra pas le perdre au risque de voir la tendance de la bataille s'averser. Gardez à l'esprit que ce type de vaisseau sera certes précieux et puissant, mais il sera surtout rare. Mais rassurez-vous, vous aurez l'occasion d'en profiter dans Squadron 42. Et les concepteurs ont dû faire différents compromis pour garder ce vaisseau d'exception réaliste. Bien intégré et ancré dans l'univers de Star Citizen, un vaisseau qui sera tout de même composé à terme de 15 à 20 millions de polygones. Voilà, c'est tout pour le Focus Ship sur le RSI Bengale. J'espère que c'était le Focus Ship que vous attendiez sur ce magnifique vaisseau. Alors, voici les 4 nouveaux vaisseaux pour le vote. Alors, merci de donner votre avis pour le vote de ce prochain Focus Ship entre le Kraken, le Pioneer, l'Hercule et le Merchantman. Lien ici et en description. N'oubliez pas aussi, si vous le désirez, de vous connecter sur ma chaîne Twitch pour suivre l'émission Le Streamer du Dimanche en compagnie des intervenants et des chroniqueurs. Émission qui débat de l'actualité, mais aussi avec les rubriques Sunday Star sur les systèmes et à chaque fois un Focus Ship sur le vaisseau du jour. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Pensez à liker et à commenter pour dire ce qui vous a plu ou moins plu. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications de sortie et ainsi ne rater aucune vidéo. Merci pour votre soutien. Je vous invite à aller fouiller dans la chaîne si vous ne trouvez pas d'autres vidéos qui vous intéressent. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501